nous sommes le dimanche 21 novembre et il est 3h48 tu donc la petite carte postale il fait nuit le bateau avance entre 30 et 35 nœuds on est à 90 100 degrés du vent il y a une quinzaine de nœuds de vent et voilà on n'attaque pas trop parce que ce sont des conditions pas faciles un peu irrégulière en vent et l'angle n'est pas facile à gérer thomas est en train de dormir et moi je suis en veille avec les écoutes à portée de main on n'a pas vraiment de routine on essaie de manger nos trois plats par jour donc ça dépend un peu du timing qui est ce qui envahit à ce moment là qui est ce qui l'est pas celui qui l'est pas en général il prépare il prépare la gamelle de l'autre et voilà on alterne on alterne toutes les toutes les deux trois heures ouais même pas une heure et demie deux heures on alterne pour qu'il y en ait un qui aille se reposer ou manger ou regarder un peu la nave pendant que l'autre est sur les réglages du bateau et à part ça on n'a pas vraiment de routine je crois alors oui c'est beaucoup un relais de solitaire on est souvent à s'alterner pour être en veille l'un après l'autre il y a quand même des moments de partage il y a des moments où quand on est moins fatigué ben on traîne un peu avant d'aller faire la petite sieste et du coup on discute de choses et d'autres il y a plein de sujets variés il y a vraiment de tout donc je crois pas qu'il y ait un sujet qui sorte du lot on parle forcément de la course des autres un petit peu on parle forcément de la vie de l'équipe on parle de nos expériences passées et voilà un peu tout déjà là on est à 120 000 de san pedro et ce petit bout de caillou est entouré de grains donc les heures qui viennent vont s'annoncer actives en plus on est en train de croiser quelques imocas là donc donc voilà voilà les heures qui viennent pour aller contourner ce petit bout d'archipel là va pas être simple donc on va voir comment ça se passe et ensuite la route vers la martinique s'annonce plutôt sympathique avec du portant vmg dans un vent faible à modérer donc ça va être ça va être il va y avoir quelques empanages il va y avoir des zones de molle à gérer donc il y a encore de l'activité à venir il y a encore des coups à jouer donc on va pas s'ennuyer mais ça devrait pas être trop trop violent et voilà sinon une petite anecdote c'est qu'on vient de croiser un peu plus tôt dans la nuit un pote de thomas de thomas coville sur qui était en train de convoyer un bateau d'afrique du sud jusqu'à saint martin et le mec on est passé juste à côté à 1 mille de nuit il nous a appelé à la vhf donc ils ont pu échanger quelques mots un certain nick c'était marrant parce que là ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu de bateau là il commençait à y avoir un peu d'activité mais quand on l'a croisé en début de nuit ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu de bateau c'est quand même invraisemblable qu'on se croise ici au milieu de l'atlantique et c'était marrant voilà la petite news allez bonne journée salut